Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait un tutoriel de bracelet brésilien qui est assez facile à faire et qui a l'avantage de ne comporter que de couleurs. Si vous regardez cette vidéo en période de confinement, s'il vous plaît, faites avec les fils que vous avez à la maison et ne commandez pas sur internet, c'est hyper dangereux pour les livreurs et les facteurs. Voilà, pour le matériel, vous aurez besoin d'un porte-document, de fils de deux couleurs différentes, un plan dont je vous mets le lien en barre d'infos du forum, une épingle à nourrice et une pince à clip. Voici comment se présente le plan. Le bracelet sera composé de 12 fils, 6 d'une couleur, 6 de l'autre. Moi, j'ai choisi du vert et du blanc et veillez à couper environ 100 à 120 cm pour chaque fil. La symétrie est parfaite au niveau de l'agencement des fils. Veillez à faire attention à ça quand vous ferez votre setup. Et voilà, on est parti. Je commence par la partie gauche du bracelet et je commence par faire le deuxième nœud, le nœud qui est à l'intérieur, dirigé vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Tous les fils bleu clair seront blancs pour moi et tous les fils verts foncés seront bleu foncé sur le plan. Je commence par des nœuds en droit. J'en profite pour vous dire que si vous ne savez toujours pas bien faire les nœuds basiques, je vous renvoie vers la première vidéo bracelet brésilien que j'ai fait et que vous pouvez voir dans le petit i. Et donc, je vais faire ce bracelet pas à pas avec vous. Donc, un nœud en droit, un nœud envers et puis un nœud envers et un nœud en droit avec le fil blanc. Et on est censé arriver à ceci. Pareil de l'autre côté, puisque c'est un bracelet en parfaite simétrie, je commence par la partie intérieure du bracelet avec le fil blanc. Je fais deux nœuds sur le même fil à l'envers. Pareil avec le fil extérieur sur le fil vert. Et puis, un nœud envers et un nœud en droit. Et puis, cette fois-ci, un nœud en droit et un nœud envers pour refaire passer le fil du côté intérieur du bracelet. Voilà ce que ça donne pour l'instant. A présent, on va faire la partie gauche supérieure du losange, ou plutôt du carré. On va faire deux nœuds en droit simultanés, enfin successifs plutôt. Et ici, vous voyez que ce sont deux fils verts. Donc, en fait, vous pouvez soit faire un nœud en droit et un nœud envers, soit faire comme vous le souhaitez. Parce que, quoi qu'il arrive, le vert prendra le dessus. Et donc, ce que je fais à gauche, maintenant, je le fais à droite. Donc, cette fois-ci, deux nœuds en droit. Rebelote, deux nœuds en droit. Et puis là, c'est pareil. Là, je fais un nœud en droit et un nœud envers. Pour la symétrie du motif, c'est plus joli en termes de rendu du nœud. Mais si vous voulez encore faire un nœud en droit, c'est tout à fait possible et ça ne posera pas de soucis. C'est du détail. Ensuite, on va passer à la partie intérieure du losange, du carré, avec uniquement des nœuds en droit sur les fils blancs ici. Et voilà ce que c'est censé donner. Et puis, on va boucler notre carré losange avec le fil de gauche, qu'on reprend le fil vert pour faire deux nœuds en droit successifs. Des nœuds à droite. Et pareil de l'autre côté, où cette fois-ci, on va en faire deux nœuds successifs à gauche. Et puis, il faudra relier les deux fils verts. Et là, vous faites soit un nœud en droit, soit un nœud envers. Deux nœuds en droit, deux nœuds envers, comme vous voulez. C'est pareil. Pour continuer, on va refermer la partie blanche autour du losange vert. Et on va tout simplement faire une succession de nœuds en droit sur quatre fils. Et ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite. Donc, je reprends le fil blanc de tout à l'heure. Et je fais pareil, une succession de nœuds envers à gauche. Et cette fois-ci, je vais jusqu'au fil blanc. Tout au bout. Et là, je fais un nœud comme je le souhaiterais. Ah là ! Voilà, vous voyez, je fais une erreur. Donc, j'ai pris ma bronnée, pas de la nourrice. Et j'ai enlevé délicatement le nœud que je venais de faire pour pouvoir le recommencer. Parce que les fils s'étaient emmêlés en sous-marin. Vous voyez. Donc, il faut vraiment faire attention à prendre le long fil. Et à vérifier à chaque fois les nœuds que vous faites. Le nombre de nœuds, le plan ne se trompe pas du tout. Donc, recomptez bien vos nœuds. Et voilà la fermeture du losange. Vous voyez, je n'hésite pas du tout à malaxer un petit peu le bracelet. A tirer sur les fils pour que le motif soit régulier. Donc, faites pareil si vous le souhaitez. On se lance maintenant dans la dixième étape du bracelet. Où je vais faire quatre nœuds en droit. A partir du premier fil vert tout à gauche. Et puis, je reprends le fil vert du côté extérieur gauche. Et je fais pareil, mais cette fois-ci sur trois nœuds. Cette fois-ci, on prend le blanc. On fait un nœud à l'envers. Et on reprend le vert. Vous voyez de quel morceau il s'agit sur la vidéo. Et vous faites à la fin un nœud en vert et un nœud en droit, pardon. Pour que le fil vert revienne vers l'intérieur du bracelet. Et ce que je fais d'un côté, pareil, je le fais toujours à droite en parfaite symétrie. Donc, cette fois-ci, je fais uniquement des nœuds à l'envers sur tout le côté droit du bracelet. Sur quatre nœuds. Et je reprends le fil vert extérieur droite, cette fois-ci. Et je fais trois nœuds à l'envers, trois nœuds à gauche. Et puis, cette fois-ci, je reprends les deux fils blancs et je fais un nœud en droit. Et je reprends le fil vert, le plus proche des blancs et je fais un nœud en droit. Et puis, un nœud en droit et un nœud envers pour à nouveau faire passer le fil vert du côté intérieur du plan. Et voilà de quoi ça a l'air jusqu'à présent. On avance, on avance. Maintenant, vous avez compris, on va refaire un losange complet, carré complet, comme vous voulez, avec la partie d'abord blanche extérieure. Deux nœuds envers successifs, et puis un nœud envers et un nœud en droit. Et puis, je fais pareil de l'autre côté. Cette fois-ci, je fais deux nœuds en droit successifs pour terminer par un nœud en droit et un nœud envers. Et puis, comme tout à l'heure avec les fils blancs, sauf que cette fois-ci, ce sont les fils verts. On remplit l'intérieur du losange avec des nœuds en droit, quatre nœuds en droit. Et une fois que c'est fait, je ferme le losange, je ferme les petits V. avec la partie de gauche d'abord, où je fais des nœuds en droit, deux successifs, pareil à droite avec des nœuds envers. Et je termine par souder ensemble les deux fils blancs. Et voilà ce que c'est censé donner. Alors, à présent, on va terminer l'encadrement cette fois-ci, mais avec le fil vert. Et là, on va prendre le fil vert extérieur, donc, et descendre tout le long du losange slash carré blanc jusqu'au bout comme nous avons fait tout à l'heure avec le fil blanc, sauf que cette fois-ci, ça sera avec le fil vert. Donc, on fait d'un côté, on le fait de l'autre. On noue ensemble les deux fil vert. Et puis, on est quasiment au bout du motif. Cette partie-ci, c'est la partie qui est la plus délicate, donc si vous êtes arrivé jusque-là sans trop de problèmes, ça devrait aller. Vous allez faire deux nœuds en droit successifs avec le fil blanc extérieur à gauche. Et puis, vous allez faire un nœud en droit et un nœud envers sur le fil vert. Laissez de côté le fil blanc et prendre le fil blanc à droite pour faire un nœud en droit et un nœud envers, pour avoir une ligne complète. Pareil, pour la suite, vous voyez que c'est une succession de nœuds en droit envers et envers en droit. L'objectif est d'avoir l'alternance de couleurs qu'on retrouve au tout début du bracelet lorsqu'on commence le motif. Donc, ça veut dire que si vous repartez avec un motif où les fils ne sont pas alternés et la symétrie n'est pas bonne, c'est que vous vous êtes trompé quelque part dans vos nœuds. Et donc, dans ce cas-là, vous prenez votre épingle à nourrice et vous défaites délicatement les nœuds et vous regardez un petit peu où vous vous êtes planté. Et voilà ! Le motif est terminé ! Pour finir votre bracelet simplement, moi je vous conseille de faire des tresses. C'est encore ce qui est le plus facile quand on n'a pas de matériel. C'est le plus pratique, c'est le plus facile. Donc, vous séparez en trois sections et vous tressez avec le fil qu'il vous reste. En fonction de la taille du poignet de la personne, vous ferez les tresses plus ou moins longues. Et puis, vous faites un nœud. Voilà ! Vous serrez bien. Et puis, vous coupez. Et voilà ! On est arrivé au bout ! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez aimé passer ce petit moment de tutoriel avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux et à aller voir les autres vidéos de Brassé Brésilien que j'ai faites. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Salut !